Allez, on va réessayer d'aller voir l'ami Claude Leroy, toujours en bord de pelouse. Claude, est-ce que ce petit problème d'oreillette est réglé, enfin bon sang ? Est-ce que vous pouvez nous donner votre avis sur le niveau de cette équipe ivoirienne ? Vu de la lune, tout ça n'est pas bien grave. Moi, cette équipe ivoirienne, oui, elle m'a convaincu à partir de la première demi-heure de jeu. Ils ont beaucoup souffert, où on avait l'impression que la RDC avait une meilleure vision de ce match. Puis petit à petit, les Ivoiriens sont revenus. Kessier a été impressionnant dans son rôle tactique et technique, mais physiquement, il est revenu à un moment sur le côté après une course de 40 mètres pour récupérer un ballon. Ça a été aussi la caractéristique de ces Ivoiriens dans le match. Conan est revenu aussi en récupération collective du ballon deux ou trois fois après des courses effrénées. Donc on a vu que plus le match avançait, plus la Côte d'Ivoire s'installait dans le jeu. Ils ont eu la tête de Haller, la frappe de Kessier sur le poteau, une autre frappe de Haller, une action qui a avorté justesse de Max Amin-Gradel. Et puis ce but, je ne sais pas qui disait que c'était volontaire. Non, ça me fait penser à France-Portugal 84 en demi-finale du championnat d'Europe. Là, c'est une autre demi-finale. C'est un but qui est topé au départ. C'est sûr qu'il veut la reprendre directement et tout. Et puis finalement, il la prend un petit peu avec le dessus de la chaussure. Elle est topée, elle rebondit, elle lobe le gardien de but sur cette action. Mais on a l'impression que cette équipe de Côte d'Ivoire progresse. Elle progresse. Elle n'a quasiment jamais laissé Bakambou, Issa et compagnie dans les 30 derniers mètres dangereux. Jamais. On les a, il y a eu quelques actions un petit peu plus chaudes. Mais ce qui veut dire qu'ils sont installés malgré les changements de joueurs. Effectivement. Merci Claude. Je vous rassure, personne ici sur ce plateau n'a dit que cette reprise était volontaire. Je posais juste la question d'une manière un petit peu coquine. Évidemment, mon cher Nabil, pour résumer la prestation de ces éléphants, est-ce que vous êtes d'accord avec Claude pour dire qu'ils sont en progression ? C'est vrai qu'on a vu des joueurs qui ont manqué cruellement sur le premier tour. Oui, dans l'expression collective, c'est sûr qu'on a vu en termes de contenu peut-être le meilleur match de la Côte d'Ivoire. Face au Mali, ça avait été compliqué. Face au Sénégal, c'est l'agressivité, la détermination qui avait fait la différence. Mais c'est vrai qu'à l'image d'un caissier qui était monorythme, qui avait trop de touches de balle sur le premier tour, c'est un tout autre joueur. Et il faut saluer, là, pour le coup, le travail du staff technique. Il avait les choix forts. D'avoir sorti caissier, par exemple, si je me souviens, contre le Sénégal, il n'était pas titulaire. Pour mieux le remettre, en fait. Et étonnamment, c'est un tout autre joueur. C'est vrai qu'il y a une montée en puissance. Et puis, dans le défi physique également, ils ont gagné le match. Donc, la Côte d'Ivoire, en finale, pour une fois, j'ai envie de vous dire, c'est logique par rapport au match. Oui, effectivement, pour une fois, c'est logique. Pas tout le temps, c'est ça. Avec un public qui m'a l'air bien tranquille, alors qu'il y a quoi ? Il y a 20 minutes, ils étaient en train de sauter partout autour du plateau. Ah, quand même, un peu de réaction pour applaudir ces éléphants qui sont en finale. aux dépens, donc, des Léopards de la RDC, qui, eux, se sont peut-être un peu montrés décevants. Qu'en dites-vous, Isaac ? Oui, c'est peut-être l'un des moins, si ce n'est le plus mauvais match de la République démocratique du Congo depuis le début de la compétition. Ils n'ont tiré que 7 fois au but. C'est le plus faible total de tirs depuis le début de cette canne pour les hommes de Sébastien Desapres qui avaient tiré 12 fois, que ce soit contre l'Égypte ou contre la Guinée, lors de la phase à élimination directe. Mamadou, on a senti quand même une équipe en deçà, justement, de ces dernières performances. Je pense qu'ils étaient en sous-régime, tout simplement. Ils ont fait énormément d'efforts pour arriver à ce stade de la compétition. C'est une équipe qui courait énormément, qui dépensait énormément d'énergie. On a senti des gars comme Moussa, qui étaient tout le temps dans la percussion, un peu moins frais aujourd'hui, comme Elia, qui était aussi moins dans la percussion. On les a sentis très, très fatigués. Ils se sont fait dominer sur l'aspect physique, contre cette équipe de Côte d'Ivoire qu'on a senti plus frais. Je pense qu'ils ont payé tous les efforts qu'ils ont fournis pour pouvoir se qualifier en demi-finale. Et je pense que le palier était un peu trop pour eux aujourd'hui. Sur cette demi-finale. Allez, on a les retours avec le bord de la pelouse et donc avec Claude Leroy. Donnez-nous votre impression sur ce dernier match de la compétition pour ces léopards de la RDC. Est-ce que vous aussi, ils vous ont un petit peu déçu par rapport à ce qu'ils nous avaient proposé sur les matchs précédents ? Ils auront encore un match, c'est le match pour la troisième place. Ce n'est pas fini pour aujourd'hui. Moi, je voulais juste faire un tout petit retour avant de parler de la RDC. A savoir qu'il y a la grosse déception du côté ivoirien, ça a été Séko Fofana. Et sorti du terrain où il allait directement au Vester, j'espère qu'il était un peu blessé, qu'il avait envie de se faire soigner rapidement, parce que c'était assez désagréable de voir un joueur qui est remplacé. Et c'est aussi tout le mérite du staff ivoirien d'être capable, quel que soit le nom, de faire des remplacements. Voilà, ça c'était pour expliquer qu'un joueur, il écrit jeu J-E-U et pas J-E. C'est une grosse différence. Ensuite, la RDC, oui, tout a été dit. Ils ont été un ton en dessous, ils ont été un ton en dessous physiquement. On ne les a pas vus faire des différences atlétiques comme ils le faisaient. L'exemple qui a été pris pour Wyssa est le bon exemple parce que lui qui avait multiplié les courses, qui avait avalé le terrain de droite à gauche, d'arrière en avant, a quasiment disparu après 20 minutes de jeu. Donc c'est vrai qu'ils avaient dû puiser dans leurs réserves jusqu'à maintenant. Mais ils ont fait une superbe Coupe d'Afrique des Nations et ça laisse augurer de belles compétitions à venir pour cette équipe de RDC parce qu'il y a un vrai potentiel. Oui, effectivement. Merci beaucoup Claude Leroy en direct depuis la pelouse des BIMP. Merci pour ces dernières analyses. On va écouter une réaction côté congolais, évidemment. Il s'agit de Chancel Mbemba qui a répondu à Lidyan Gatouni. Avec le capitaine Chancel Mbemba. Chancel, j'imagine qu'il y a la déception. Après tout, vous avez quand même... Vous perdez, mais les armes à la main. Le Congo, ce soir, a montré un visage dans cette demi-finale. Non, il n'y a pas de déception parce que c'est le foot, c'est le foot, c'est comme ça. Il y en a les jours où tu gagnes, il y en a les jours où tu perds, il y en a les jours où tu fais match nul. Cette match, on savait, ça va être très difficile, mais on est sorti tête haute parce qu'on a poussé jusqu'à la fin. On a poussé, le plus important, on va être fier quand on ramène une médaille au pays. C'est là où on va dire que notre travail s'est fait. Tous les peuples congolais sont contents parce que personne ne l'a triché sur le terrain. On a bossé, c'est la réalité du foot, c'est comme ça. Le meilleur gagne, Côte d'Ivoire, il a gagné. Il a pris l'opportunité, il a marqué. Bravo, bonne chance à Côte d'Ivoire. Un mot extra-sportif, vous avez voulu profiter de cette vitrine pour alerter. Avec ce geste fort pendant les hymnes, vous-même, vous avez lancé un appel au président Paul Kagame. C'est important pour vous, cette implication des léopards ? Ça fait beaucoup, 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 beaucoup des années à Goma. Ça fait beaucoup. Moi, j'ai fait l'interview. Mais le plus important, l'Europe européenne, Ivoire, c'est comme Ivoire, pas. Mais nous, on a fait notre boulot. On a passé notre message sur le terrain. Le plus important, ça fait mal. Quand on regarde à Récy. Mais nous, au Congo, ça fait déjà 20 ans. Quand je n'habite pas, 20 ans, 25 ans. Ça fait mal. Nous, on joue. Mais il y en a les autres. On ne sait pas à quel moment. Je ne crois pas les gens qui regardent les matchs. Il y a un peu. Tous les peuples congolais, il n'y a pas beaucoup. On a joué. On a montré. Ça fait mal, mais on est les soldats. On a bâti. On a mouillé notre maillot pour faire plaisir à tous les peuples congolais. Parce qu'il y en a, les gens, ils souffrent. Il y a tous les peuples congolais. Il y a une partie, ils souffrent. Quand une partie souffre, c'est que tous les corps, ils souffrent. Et nous, on souffre. Mais il fallait, on fait notre boulot sur les terrains. Union européenne, ils regardent. Ça va être. Merci, capitaine, en tout cas, pour cela. Et on espère que vous serez entendus. En tout cas, moi, je vous ai entendus. Merci, Chansé. Après cette élimination des Léopards, qui, encore une fois, n'ont pas des mérités. Ils sont partis de très, très loin au tout début de ces éliminatoires pour la Cannes. Et leur parcours dans la compétition était assez appréciable. Oui, atypique également, puisqu'on rappelle qu'ils sont qualifiés. Ah, il y a trois matchs nuls. Exactement, avec trois matchs nuls. 0-0 contre la Tanzanie. Un partout face au Maroc, le demi-finaliste de la Coupe du Monde. Et un partout également face à la Zambie. Ensuite, cette élimination au bout du bout des tirs au but avec Lionel Mpassi et Héros face à l'Égypte. Cette victoire également, 3 buts 1. La première, finalement, de cette compétition pour les Léopards. Et ensuite, cette défaite face à la Côte d'Ivoire. Mais ils étaient demi-finalistes. On ne l'oubliera pas. Comme lors de l'édition 2015. On le rappelle, en Guinée équatoriale, ils avaient été également quart de finaliste au Gabon. Huitième de finaliste en Égypte. Ils n'étaient pas qualifiés. Lors de la dernière compétition, c'était au Cameroun. Allez, pour la dernière fois, on va remonter en position commentanteur, tout en haut du stade des BIMP avec Cédric Canté. Cédric, un dernier mot sur cette équipe des Léopards qui semblait à bout de souffle, selon vous. C'est comme ça qu'on peut synthétiser ce qu'ils ont fait aujourd'hui ? À bout de souffle, je ne sais pas. En tout cas, la marche était trop haute. Chancel Mbemba, dans toute sa sagesse, a eu les mots justes et la bonne analyse. Même quelques minutes après le coup de sifflet, il n'y a aucun regret à avoir pour Sébastien De Sabre et ses joueurs. J'avais échangé avec Serik Bakambou avant la rencontre. Ils avaient une grosse motivation. Ils voulaient frapper très fort, mais force est de constater qu'ils n'ont jamais pu vraiment déployer leur jeu. Ils ont été intéressants pendant 20 minutes. Il y a eu ce but refusé qui aurait peut-être pu changer quelque chose, mais au final, il y avait trop peu de danger. Et puis les leaders n'ont pas répondu présents. Et vous savez, quand vous jouez en 4-3-3 d'un côté et de l'autre, dans le couloir, c'est très important. Et je trouve que Masoakou est un peu déçu défensivement. Il est pris sur le but, Kaloulou de l'autre côté. Donc ça symbolise quand même les limites de cette équipe de la RDC aujourd'hui, qui n'a pas démérité, qui a réussi une superbe canne, qui a montré une image du pays, vu les troubles un petit peu qu'ils connaissent et qu'a rappelé Chancel. C'est une superbe image pour le football africain, pour la RDC. Et comme l'a dit Claude également, il y a un énorme potentiel. C'est une base pour l'avenir. Ce n'est absolument pas un échec. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a progressé. Ils ont été plus forts et le meilleur à gagner, tout simplement. Merci Cédric et bon retour à Solbéni depuis Ebimpe, bien sûr. Bon courage sur la route. Un dernier mot sur cette équipe des Léopards. C'est vrai que c'est l'une des belles histoires aussi, finalement, que de les retrouver en demi-finale. Et il faut la saluer. Oui, bien sûr, il faut la saluer. Il a résumé tout, Cédric, en disant que peut-être la marche était plus haute aujourd'hui pour eux parce qu'en face, il y avait une très bonne équipe de Côte d'Ivoire. Ils peuvent s'appuyer sur ce qu'ils ont montré pendant cette compétition, cadrer un peu plus les frappes, comme on l'a toujours dit ici. Ils se font des occasions, mais très peu de tirs cadrés. Donc, l'avenir leur appartient. Il faut qu'ils travaillent dessus pour les compétitions à venir. Jean-Louis Gassé revient sur son limogéage avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va rebondir sur le propos de Jean-Louis Gassé, ancien sélectionneur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Mais avant de commencer, c'est que tu me découvres à travers cette vidéo. Et sinon, on va parler de foot. Et sinon, on est passionné par le foot de foot. C'est notre passion, donc c'est intéressant pour la thématique. Et surtout, si tu es une histoire de contenu, n'hésite pas à être abonné, d'archiver la cloche des notifications pour ne remanquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, Jean-Louis Gassé revient sur son limogéage avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Il estime que les gens, notamment les supporters, sont allés beaucoup trop en bel lieu. que lorsqu'il a perdu 4-0 face à la Guinée-Côte d'Oréal, on lui a dit, tu es nul, tu es vu, tu ne connais pas le foot africain, etc. Et lui estime que ces gens ont été trop durs envers lui. Moi, j'estime que, les amis, le foot, c'est comme ça. Il y a des gens qui ne savent pas contrôler les émotions. Il y a des gens qui ne savent pas contrôler leurs émotions. Et je peux comprendre la colère des supporters. Je peux comprendre la colère des supporters. Même si je ne partage pas ces propos, je peux comprendre leur colère. Parce que la Côte d'Ivoire joue à domicile quand même. La Côte d'Ivoire joue à domicile. La Côte d'Ivoire a perdu son deuxième match face au Nigeria. La Côte d'Ivoire était dans l'obligation de prendre au moins un point pour se qualifier d'office. La Côte d'Ivoire se fait laminer 4-0 face à la Guinée-Côte d'Oréal. Je peux comprendre la colère des supporters. Je peux comprendre ça. Parce que la Côte d'Ivoire joue à domicile. Il te faut un point pour sortir au moins le meilleur troisième. Pour être sûr de finir le meilleur troisième. Parce que la Côte d'Ivoire est passée vraiment par un trou de sourire. Il a fallu d'une victoire de la RD du Maroc, autant pour moi, du Maroc, pour que la Côte d'Ivoire se qualifie. La Côte d'Ivoire est passée par un trou de sourire. Donc, je peux comprendre la colère des supporters. Même si, une fois de plus, je ne partage pas ces propos qui disent que non, tu es nul. Parce que j'estime que, pour moi, le monde nul n'a pas sa place. Il a quand même passé ses diplômes d'entraîneur. Il a passé ses diplômes d'entraîneur. Donc, il n'est pas nul. Il est moins bon, mais il n'est pas nul. Donc, les amis, Jean-Luc Gassé, il a dit dans ses propos qu'il supporte la Côte d'Ivoire, qu'il est le premier supporter de la Côte d'Ivoire. Le premier supporter de la Côte d'Ivoire. Le premier supporter. Et ça, ça montre à quel point il n'a pas gardé rancune. Il n'a pas gardé rancune dans la Côte d'Ivoire. Et c'est vraiment une très bonne chose. C'est vraiment une très, très bonne chose. Il a estimé même que le Nigeria est favori, mais que la Côte d'Ivoire, c'est chance. Il parle du principe que le Nigeria est devant la Côte d'Ivoire sur le classement FIFA. Le Nigeria, ils ont le ballon d'Afrique, à l'occurrence, c'est Victor Ossimen. Mais il dit également que la Côte d'Ivoire, ils ont des arguments à faire valoir, notamment Andinkra, notamment Sébastien Alain. Ils ont vraiment des arguments à faire valoir pour bousculer cette équipe du Nigeria. C'est ça, pour moi, il est objectif. Il est vraiment objectif. Parce que lorsque tu regardes la cohérence, en termes de cohérence, je trouve que le Nigeria est beaucoup plus courant dans le jeu et beaucoup plus structuré dans le jeu que la Côte d'Ivoire. Après, est-ce que la Fédération Ivoirienne devait garder Jean-Luc Gassé après son fiasco face à la Guinée-Équatoriale ? Moi, je pense que la Fédération Ivoirienne a fait le bon choix. Il a fait le bon choix parce que s'il gardait Jean-Luc Gassé, pour moi, ça ne passait même pas au Sénégal. Ça ne passait même pas au Sénégal parce que qui devait encore faire confiance à ce coach-là ? Qui devait encore faire confiance à ce coach-là ? Après le fiasco. Les joueurs ne devaient plus respecter ses consignes tactiques. Les joueurs ne devaient plus respecter ses consignes tactiques. Donc, moi, je pense que la Fédération a vraiment pris la bonne décision. et les résultats parlaient à Côte d'Ivoire en finale. À Côte d'Ivoire en finale de sa propre canne. Donc, moi, je pense que, malheureusement, c'est le foot. Lorsque tu n'as pas les résultats, tu es Limogé. C'est le foot. Donc, quand tu n'as pas les résultats, tu es Limogé. Partout, c'est comme ça. José Mourignon, il n'avait plus les résultats. Là, on a Limogé. C'est comme ça, le foot. Lorsque tu n'as plus les résultats, tu seras Limogé. Deux mois après, demain, si Gouadjou n'a plus les résultats, il sera Limogé. Voilà, Kalo Angelotti, même, il fut un temps. Lorsque Kalo Angelotti était moins bien habillé au Réa de Madrid, on parlait de Limogé. Donc, le foot, c'est comme ça. Lorsque tu n'as pas les résultats, malheureusement, tu seras Limogé. On juge un entraîneur dans le foot à base des résultats. Tu as les résultats, tu restes. Tu n'as pas les résultats, hélas, tu seras Limogé. Partagez-moi à ton résultat qui a commenté sur la sortie de Jean-Luc Assez. Est-ce que tu estimes que les supporters ont été trop durs envers lui, du matou, et ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à t'abonner, d'activer la cloche de la cloche pour nous remarquer de la prochaine vidéo qui va arriver sur la Chine. C'est ça, on se dit à très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao.